Arsenal est en tête de la Première Ligue. Ça faisait depuis le 23 décembre dernier et un match nul face à Liverpool sur la pelouse d'Anfield que les Gunners n'avaient plus dormi en tête de la Première Ligue. Ils ne sont pas premiers à l'issue d'une journée. Mais quand même, c'est important, ça va mettre la pression sur Liverpool et Manchester City demain. C'est toujours important d'être au sommet. Il reste 10, 11 journées. Donc logiquement, psychologiquement, c'est très important. Arsenal, ils ont eu une période très difficile après Noël. Donc là, ils sont vraiment remis dans une excellente position. Ils marquent beaucoup, ils n'encaissent pas. Ils ne vont pas faire 5 ou 6 buts toutes les semaines. Et des matchs comme aujourd'hui montrent qu'ils peuvent revenir et peuvent revenir s'ils ont un peu de problèmes. Et la réponse est oui, ils le peuvent. Donc ils sont vraiment dans la course avec Liverpool. Et City, ça ne fait pas de doute. Et je l'ai dit, c'est superbe de voir 3 ou 4 équipes, 3 ou 4 clubs, pas seulement une équipe ou une équipe qui a 10 points d'avance. Bon, Jessica, on va redérouler le fil de ce match. On a senti de la nervosité jusqu'à ce but de la délivrance de Kai Havertz. Lui n'a pas tremblé. Kai Havertz, on voit toutes ses statistiques ce soir. Il est encore ultra performant. Et je notais le nombre de courses sans ballon. Plus de 30 courses sans ballon pour Kai Havertz. C'est le joueur d'Arsenal qui a le plus couru sur le terrain. Ça veut dire quelque chose. Absolument. Et pas simplement Kai Havertz. Jess vient de parler de Ben White. Une journée où on n'a pas trop vu Bukayo Saka. Aujourd'hui, il y avait toujours deux joueurs de Ben Fox qui étaient autour de lui. Et bien, il y avait Ben White qui était là et qui a fait les passes décisives. Donc, des joueurs de différentes parties du terrain, quand leurs superstars ne sont pas à 100%, font ce qu'il faut faire pour Arsenal. Et ça, c'est très important d'avoir vu ça aujourd'hui. Bien sûr, Kai Havertz, bien sûr, mais que Ben White ait ses deux passes décisives. Lorsque Bukayo Saka ne pouvait pas avoir l'influence qu'il est normalement. Le point commun entre ces deux buts, vous l'avez dit, c'est Bukayo, c'est Ben White qui a servi donc Havertz sur le deuxième but. Et qui est également impliqué comme passeur décisif sur le premier but de la rencontre. Et Ben White, excellent centreur. Fabuleux aujourd'hui. On l'a beaucoup critiqué. Mais voilà un moment où l'Angleterre, il y a de bons arrière-droits, on la tire au droit, on ne parle jamais de lui. Donc, peut-être que si Southgate regarde aujourd'hui, il se dira, peut-être qu'on peut essayer. Ben White, voilà, il a ses passes décisives. On pourrait le prendre pour quelques matchs à Mico de l'Angleterre. Il y arrive. Mais excellente performance de Ben White, excellente performance de Declan Rice au milieu de terrain. Bien sûr, très calme, posé, assuré. Mais moi, je suis content, je suis heureux pour Havertz. Il a été très, très critiqué pendant très longtemps. Donc, marquer le but comme ça, c'est fantastique. Et à l'arrivée, on retiendra ce chiffre. 8 victoires en 8 matchs en 2024 pour Arsenal. La dynamique, elle a été exceptionnelle. Cette victoire, elle a été moins facile que les autres. Mais le résultat, c'est le même au bout. Ça dénote aussi l'état d'esprit des hommes de Michael Arteta dans quasiment le sprint final. Ça y est, alors, l'histoire du match jusqu'à cette 86e minute et ce but libérateur d'Havertz, c'était surtout une grossière erreur, celle d'Aaron Ramsdale qui jouait aujourd'hui parce que Raya, prêté par Brentford, ne peut pas jouer, pas qualifié. Ramsdale revient comme titulaire. Ouais, but égalisateur dans le temps additionnel de la première période. Ça réduisait à néant le travail tranquille des Gunners. Et derrière, il y a eu une deuxième période où certes Arsenal dominait, mais où Arsenal s'est fait peur. Et là, on a très envie de savoir ce qui s'est passé dans le vestiaire, quelles ont été les discussions, qui a parlé et qui a dit quoi à Aaron Ramsdale. Mais il est revenu en deuxième période. Mais à Brentford, on a eu des occasions. On a eu toute la panoplie du Aaron Ramsdale, finalement, aujourd'hui, de l'exceptionnel. Et malheureusement, c'est une petite saute de concentration qui peuvent coûter très cher. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, Raya est titulaire dans les buts. Oui, c'est peut-être pour ça. C'est aussi parce que Mikel Arteta aime les gardiens qui sont très bons avec leur jeu au pied. Et Raya a été pris aussi parce qu'on sait très bien qu'il est bon dans le jeu au pied et que c'est le premier relanceur. Chose que n'est pas Ramsdale. Et on l'a vu sur l'occasion et sur le but de Johan Wyssar. Maintenant, pour être gardien de but, on sait qu'ils sont sujets à des erreurs. Il faut être très, très bon et très fort mentalement. Et je pense que sur ce match-là, Ramsdale l'a prouvé qu'il était très fort mentalement. Oui, alors en tout cas, le problème, c'est qu'il a coûté beaucoup d'énergie à son équipe en deuxième période pour revenir. Et ça, ce n'est pas très bon en prévision du match important de mardi en Ligue des Champions face à Porto. Oui, grand match, grand match mardi. Ils veulent passer au niveau supérieur après Porto. Voilà, il faut qu'ils soient prêts mentalement parce qu'ils veulent aller loin dans la Champions League. Mais bien sûr, tous les matchs d'Arsenal ne vont pas être 4, 5, 6, 0, évidemment. Bon, on a fait le tour sur Arsenal. Leader ce soir, on le rappelle, c'est l'enseignement. Bientôt la Ligue 1 à Lens-Brest dans un instant sur Canal+. Fout, le temps de vous rappeler le programme de demain. 16h45, Canal+, Port 360. Évidemment, le match entre Liverpool et Manchester City. Décisif, évidemment, ce match-là. Dans la lutte pour le titre avec un gros dispositif à Anfield autour de Joris Sabi. Présentation tout l'après-midi, d'ailleurs, sera présentée sur place. Anfield, je crois que Guillaume Petsac, je ne sais pas si vous êtes toujours derrière moi, si ça y est, il est là, Guillaume. Vous êtes toujours à Anfield, vous étiez dans le stade au bord de la pelouse tout à l'heure. Là, vous êtes sortis, on vous a chassé du stade d'Anfield. On imagine qu'à Liverpool, en tout cas, il y avait un regard particulier sur le match d'Arsenal. Et donc, les supporters des rêves ne sont pas sans savoir qu'ils ne sont plus en tête ce soir. Et personne ou presque ne s'intéressait à cette rencontre. Il n'y avait pas les matchs sur les écrans. Les gens jouaient au billard. Et personne ne s'intéressait à cette rencontre. C'est assez étonnant. Il n'y avait que nous qui regardions la rencontre sur nos téléphones. Mais la plupart des fans de Liverpool, c'est vrai, doivent le savoir. Doivent savoir qu'ils doivent s'imposer à nouveau demain face à Manchester City dans cette énorme affiche, dans cet énorme choc pour reprendre la première place du classement. Ce sera évidemment la dernière grosse affiche de l'ère Jurgen Klopp à Liverpool. En tout cas, en première ligue, son dernier match face à Guardiola en championnat anglais. Le 22e entre Klopp et Guardiola. Ça va être géant. Ça va être magnifique. Et ici, tout le monde est assez serein. Tout le monde pense que Liverpool va s'apposer demain et va reprendre la première place du classement. Un grand merci, Guillaume Petsac. et merci également à Mathieu Fauré qui vous a accompagné dans les rues Liverpool au stade. Arsenal a galéré, mais Arsenal a finalement arraché les trois points contre Brentford. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir ici au match entre Arsenal et Brentford. Avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu es le contenu, tu parles. N'hésitez pas, d'être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne pas remarquer. Deux prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Arsenal s'impose dans la douleur. Arsenal s'impose 2 buts en 1, les amis. Arsenal a vraiment galéré. Pourtant, tout a bien commencé du côté d'Arsenal. Arsenal qui ouvre la marque très tôt, à la 19e minute, par J.Klin Rice. J.Klin Rice ouvre la marque sur un coup de tête bien croisé. Ça fait 1-0 pour Arsenal. Et puis, patatras, le gardien remplaçant Ramsdell, il offre un but bête à Brentford. C'est un super pressing de l'UISA, l'international congolais, les amis. C'est lui qui remet les deux équipes sur le même point d'égalité. Donc, Alamita a fait 1 but partout. Je rappelle que Ramsdell, Ramsdell, c'est le gardien numéro 2. Le gardien numéro 1, Raya. C'est le gardien prêté par Brentford. Puisqu'il est prêté par Brentford, il ne pouvait pas jouer ce match. Puisque Brentford, c'est son équipe, il appartient encore à Brentford. Tu vois. Donc, il était suspendu pour ce match. Du coup, Mikel Ateta était obligé de mettre Ramsdell. On a vu Ramsdell au pied. Il a des lacunes. Il a des lacunes. Il a du mal à relancer les ballons proprement. On a vu ces lacunes. Mais, il a quand même sorti deux, trois arrêts décisifs. J'ai en mémoire l'aube et un arrêt refait sur la ligne. Bref, il a vraiment fait les arrêts. Deux, trois arrêts vraiment intéressants et tout. Mais au final, Arsenal, galets, galets. Il partait marqué à la fin du match, 89 minutes. Calavez. Calavez, c'est un garçon qui est très critiqué. Et à juste titre, lorsqu'on regarde le potentiel du joueur, on s'attend beaucoup plus. On s'attend beaucoup plus parce que, vu le talent du joueur, il donne normalement mieux fait. Calavez, les amis, c'est un garçon qui est arrivé à Chelsea dans un premier temps pour environ 100 millions d'euros. C'est un garçon qui est bourreau de talent. Lorsqu'on voit ce garçon sortir une performance moyenne, ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce qu'il peut beaucoup faire mieux. Il peut beaucoup faire mieux. C'est lui qui donne la victoire à Arsenal. C'est lui qui avait donné la LDC à Chelsea. Rappelez-vous. C'est lui qui marque le but face à Manchester City. En finale, Chelsea, Manchester City en 2021. C'est un garçon qui est présent dans un moment vraiment décisif. Malgré les critiques et à juste titre une fois de plus parce que, vu son talent, il doit beaucoup faire mieux. Mais il est quand même présent dans les grands rendez-vous. Il faut quand même l'avouer. Arsenal prend les trois points. Arsenal arrache la victoire dans les dernières secondes. Arsenal est provisoirement leader de Premiers Ligues en attendant le choc entre Manchester City ou bien Liverpool. Manchester City. Parce que Liverpool va acquérir Manchester City. Le choc, tu as entendu. Le choc, comment il va, à mon avis, c'est plus décisif pour City. Parce que si City perd, ils peuvent quasiment dire adjotitre. Si Manchester City perd, ils peuvent quasiment dire adjotitre. parce que s'ils perdent, ils seront relégués à 4 points de Liverpool et je pense aussi à 2 points de Arsenal. Donc, ils seront à 4 points de Liverpool et 2 points de Arsenal. Donc, s'ils perdent ce choc, pour moi, ça sera très compliqué pour les chocs de titre. 7. Il y a encore 10 journées derrière mais ce Liverpool-là perd très peu de points. Ce Liverpool-là, ça perd très peu de points, les amis. On l'a encore vu. Même une équipe rimanée réussit à prendre les 3 points. City n'a pas la chance sur qu'à peut-être Arsenal et Liverpool. Arsenal et Liverpool, ils ont souvent tendance à gagner, à prendre le point dans les dernières secondes. Pendant ce temps, City perd le point dans les dernières secondes. City a généralement perdu le point cette saison dans les dernières secondes. Il y a plein de matchs comme ça. Pourtant, ce n'est pas le cas de Arsenal et Liverpool. Liverpool et Arsenal ont souvent tendance à prendre les points dans les dernières secondes. Donc, est-ce que c'est la chance du champion ? Je n'en sais rien. Une chose de su, une chose de su, les amis, la première ligue, c'est palpitant cette saison, les gars. C'est très très palpitant. C'est pourquoi c'est le meilleur championnat du monde. C'est très très palpitant. Donc, Arsenal prend les 3 points. Arsenal qui est provisoirement leader de la première ligue en attendant le choc entre Liverpool et Manchester City. Partagez-moi sur ce que vous avez commenté sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaise. Ici, on se situe à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !